C'est la vraie galère du moment pour tout le monde, que ce soit pour les familles ou pour les étudiants qui changent de ville, trouver un appart à louer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de vous donner toutes les clés pour que ça ne soit plus un cauchemar. Pour différencier les bons plans des arnaques, on file rencontrer Gilles Parent, expert en immobilier. Sa première leçon, savoir décrypter les petites annonces de location pour ne pas se déplacer pour rien. Et vous allez voir qu'il y a des petites expressions qui ont l'air sympas mais dont il faut se méfier. La petite studette, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors petite studette, ça ne veut pas dire grand chose en fait. Studette, entre 10 et 12 mètres carrés, quand on voit petite studette, on a de quoi rigoler. C'est un placard. Et effectivement, on se retrouve dans des situations un peu cocasses. Deuxième objet de méfiance, lorsque vous voyez un métrage hyper précis, surtout s'il est autour des 9 mètres carrés. Vous avez une réglementation qui fait que passer 9 mètres, vous pouvez louer, en dessous de 9 mètres, vous ne pouvez pas. On demande aux gens de vérifier cette superficie. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'effectivement si ça fait 8 mètres 50, comment voulez-vous déterminer un loyer, si vous voulez, avec une superficie qui ne correspond pas à la réalité ? Est-ce que ça arrive souvent, ça ? Ça arrive une fois sur deux. Une fois sur deux ? Eh oui, les annonces mentent une fois sur deux sur les surfaces allouées. Alors munissez-vous d'un mètre pour visiter et vérifier que l'appartement fait bien la surface indiquée. Et les petites expressions sympathiques, genre vue sur le ciel, étage élevé, ensoleillé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un piège. Ça doit être au 5e, 6e étage, sans ascenseur. Tout simplement. Et si par exemple sur une annonce, je vois appartement atypique ou loft ou grande surface à aménager ? Surface extraordinaire, atypique, extraordinaire. Ça ne veut rien dire. On met tout et n'importe quoi de là. Vous l'aurez compris, beau plateau à aménager signifie surtout que l'appartement n'est constitué pour l'instant que de sols nus en béton brut. Quant aux fameuses surfaces atypiques, c'est souvent atypique, mais dans le mauvais sens du terme. Bref, méfiez-vous de toutes ces jolies expressions qui ne veulent rien dire et demandez tous les détails au propriétaire par téléphone avant de vous déplacer. Ensuite, eh bien, il faut visiter. Mais ce que l'on sait rarement lorsque l'on visite un appart, c'est qu'il doit, depuis une loi récente, répondre également à certains critères de décence. Yona est étudiante et cherche une location. Elle va en apprendre de belles grâce à Thierry, expert en diagnostic, qui nous fait une démonstration. Ça, ça ressemble à beaucoup de salles de bain qu'on visite dans les villes. Oui. Eh bien, attention, cette salle de bain n'est pas conforme. Première alerte rouge, ce fil nu qui n'a pas l'air de choquer Yona. Le fil nu, si l'ancien propriétaire avait une lampe qu'il a voulu garder, que moi je vais en mettre une nouvelle, c'est normal que ça soit... Non ? Non, parce que là, on n'a même pas aucune protection, il n'y a même pas un domino, ce qui fait que vous posez juste la main, vous prenez... vous êtes électrocuté. Lors de vos visites, si vous voyez des fils électriques dénudés ou des prises et interrupteurs détériorés, c'est le signe d'un logement non décent. Deuxième conseil de Thierry. Ce que je vous propose, lorsque vous faites un contrôle comme ça d'un appartement, vous allez visiter, vous pouvez donc utiliser facilement un testeur d'humidité. D'accord. Ça coûte pas très cher, ça se trouve dans le commerce et vous allez tout de suite pouvoir détecter les endroits sur lequel il y a une humilité, il n'y en a pas. Vous pouvez en trouver un à partir de 20 euros dans les magasins de bricolage. Ah oui, effectivement, je suis au maximum là. Là aussi. Là aussi. Là aussi. C'est plein de flotte, hein ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous le prenez ? Je crois qu'on va te le laisser, Thierry. Ah, c'est pas gentil. C'est gentil, merci. Je crois qu'on va éviter. Je vous remercie, mesdames. Un éclairage naturel insuffisant ou une pièce sans fenêtre sont aussi des signes de logement indécents. Soit le propriétaire s'engage à faire des travaux, soit vous le mettez en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Et oui, la loi, c'est la loi. Et à ce sujet, vous, en tant que locataire, vous avez des droits. Il y a des choses que le propriétaire ne peut pas vous demander lors d'une location. Est-ce qu'il faut faire attention quand on nous demande de payer l'état des lieux ? Ça arrive de plus en plus. Bien sûr, c'est totalement illégal. Pour une bonne et simple raison, c'est que nous, en tant que professionnels, eh bien, c'est inclus dans nos honoraires et c'est notre travail de faire des états des lieux. On ne les fait pas payer. Dans le même genre, et là, beaucoup vont halluciner. Un propriétaire n'a pas le droit de vous demander, à la signature du bail, de bloquer sur un compte bancaire plus de deux mois de loyer. C'est totalement illégal. Petite astuce, si vous ne voulez pas que le logement vous échappe, vous pouvez dire que vous êtes d'accord et une fois que vous avez l'appartement, envoyez une lettre recommandée au propriétaire pour dénoncer cette procédure. Le propriétaire est alors tenu par la loi de débloquer la somme et de vous la rendre. Alors, question très, très importante pour tous ceux qui nous regardent. Est-ce qu'on peut négocier un loyer et dans quelles conditions ? Certains logements sont, par exemple, dans un état moyen au niveau des peintures où il y a un réfléchissement à prévoir. Et on peut tout à fait, le candidat locataire peut tout à fait proposer une remise de loyer contre le fait de faire des peintures. Dernier petit conseil pour les étudiants, soyez vigilants sur les propositions alléchantes du style chambre gratuite en échange de garde d'enfants. Il n'y a aucun cadre légal dans tout cela, c'est à vos risques et périls. Quant à la colocation, attention, tous les noms doivent apparaître sur le contrat de bail et si un des colocataires part, le bail doit être refait. Sinon, la colocation, c'est en général topissime. Qui est dans la douche, là ? Je ne sais pas, c'est Julien, mais 4 heures... Julien ? T'as fini ou pas ? À moins 5 minutes ! Musique 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 Musique